merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous et c'était les 68 j'espère que vous allez bien avant de commencer la vidéo petit résumé de ce qui se passe actuellement pendant le procès en fait de microsoft pour l'histoire d'activiser un blizzard envers la ftc vous contre la ftc si vous préférez il suffit de regarder et donc l'orientation c'est plus ou moins ça bien sûr c'est pour troller c'est pour rigoler sachez que de base je ne devais uniquement que parler de cette histoire et des retours qu'il y a pour l'instant de dallas on va dire mais de ce qui se passe actuellement pendant ce procès sauf que entre temps il y a eu d'autres choses qui s'y sont mêlées et je vous en parle tout de suite dans le plat de résistance c'est parti alors les amis nous allons commencer par parler un naturellement des pony boys hein qui sont en pls depuis quelques semaines et qui là sont en train de perdre pied et qui trouvent excuse sur excuse pour montrer leur mal-être je pense qu'ils auraient tous besoin d'avoir un psy en fait pour être suivi parce que les pauvres ne savent plus dans quelle direction aller ils ont tellement le seum je glisse sur le seum n'est ce pas qu'aujourd'hui ils sortent conneries sur conneries alors pour commencer ça fait longtemps je parle pas de lui mais bon c'est pas grave je parle pas des pony boys en général mais là pour le coup je suis obligé d'en parler et ça va parfaitement aller en adéquation avec la vidéo du jour donc il semblerait les amis que monsieur seguin et ses chèvres du coup donc les chefs de monsieur seguin si vous préférez fassent tout pour défendre et pour mettre en avant la schtroumpfette oui aujourd'hui je sais pas j'ai envie de j'ai envie de passer la tête et de troll et puis de prendre la tête c'est de bonne guerre parce que quand je vous dis que les jeux vidéo merde point com 1 et en soit le gastro du net quand je dis gastro c'est pas gastronomie je suis en train de dire c'est un site gastronomique ce qu'ils font c'est qualitatif donc quand je parle de gastro je parle de gastro entérite c'est ce qui te sort par en haut et par en bas en fait et à chaque fois tu lis leur torchon ou ne serait ce qu'un seul article de ce site de merde ben en fait tu as la gastro qui arrive en fait c'est soit ça sort par là soit par en dessous et là encore ils ont prouvé une fois de plus qu'ils sont mauvais que ce ne sont pas des journalistes pensant eux sont faits comme des journalistes neutres et que en fonction de ce qui sort en termes d'infos leurs miniatures ne sont pas vraiment équitables pour preuve site de merde je le précise à un moment donné normal que tu en parles pour l'une et pour l'autre mais on voit que les miniatures sont un peu différente notamment sur la playstation on voit que la flèche elle est verte verte pour moi ça fait partie genre c'est bien nickel c'est bon signe non par contre quand c'est la miniature pour xbox c'est rouge rouge ça veut dire genre c'est pas bon lol pourquoi vous traitez pas l'info de la même manière bande de guignols bah eh ouais premier point bon ça c'était pour troller gentiment bien entendu et on voit que mister chèvre de monsieur seguin ou mister seguin analyste seguin lui-même en fait il pète une durite parce que depuis et on le savait déjà que bethesda et que microsoft a annoncé que indiana jones serait exclusif à l'écosystème microsoft tout le monde part en brille et là mister annal seguin il a mis ce tweet d'ailleurs petit aparté petit message que je lance bien entendu à xbox france au lieu de rincer et d'envoyer je sais pas des casques starfield ou des manettes starfield à certains influenceurs qui passent leur temps à troller xbox à se moquer de vous peut-être qu'il serait temps que vous récompensiez les personnes qui réellement fassent de la pub à microsoft d'accord et je ne parle pas comme mon nom je parle également d'autres youtubeurs d'autres influenceurs par exemple d'autres personnes qui pour le coup passent beaucoup de temps à dire du bien de microsoft donc réfléchissez vos priorités alors bien sûr il ya beaucoup d'abonnés à la clé donc pour vous sur le plan marketing c'est logique mais n'oubliez pas surtout n'oubliez pas les personnes qui réellement font de la pub pour xbox parce que c'est pas correct que moi ou d'autres soient laissés sur le carreau alors que eux ont les cadeaux et ils s'en foutent de vous voilà je l'ai dit stop monsieur je vais vous préciser une chose même si sur ce tweet il ya quand même une erreur je vais le dire qui pour moi est plus ou moins vrai excepté starfield qui pour moi effectivement dans mes souvenirs avait été également été annoncé sur ps5 dans mes souvenirs pour redfall et pour indiana jones ça n'a jamais été dit qu'il serait sur ps5 jamais 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 parce que redfall on a vu son premier reveal justement lors du xbox showcase 2021 et micro phil spencer avait dit exclusive xbox à la base bon il ya eu des dires comme quoi il aurait dû être exclusif à la ps5 à la base où il aurait dû être multi-support c'est possible mais en soit à part ce reveal qui avait été sur le xbox showcase il n'avait jamais été mentionné à proprement parler que le jeu devait sortir sur ps5 donc là c'est une fabulation de monsieur seguin et indiana jones quand il avait été annoncé pareil il n'a jamais été annoncé qui serait également multi-support parce que chez les pony boys vous avez déjà une charte non un peu dans l'univers aventure un petit peu façon indiana jones on veut dire tomb raider à partir du moment vous avez une charte il pourquoi xbox n'aurait pas le droit d'avoir lui son propre une charte avec indiana jones en gros bon en sachant que les premiers indiana jones pour xbox première du nom en jeu vidéo et t'es sur xbox aussi donc pour moi ça me choque pas personnellement je vois pas où est le problème ouais savez il faut se raccrocher à la moindre chose pour montrer son seum n'est ce pas parce que je glisse sur le seum 1 bisous je pense qu'en ce moment tu es en train de chialer là tu es en train de boire tes larmes pour économiser la flotte je pense d'accord bon donc maintenant parlons de premier des premiers retours justement de ce qui se passe durant ce procès alors on va dire que sony en train d'en prendre plein la gueule et sont en train de s'afficher tout seul on se rend compte que la ftc n'est pas prête parce que pendant que je parle bien entendu à tous les articles qui apparaissent là 1 par exemple on apprend que sony aurait pu avoir call of duty en exclusivité sur playstation de base parce qu'à l'époque bobby kotick 1 pdg l'activité bizarre 1 enfoiré j'espère que façon tu seras viré quand le rachat sera acté a quand même à la base était faire du chantage auprès de phil spencer en lui disant écoute poteau au lieu de 70 30 comme c'est du comme c'est de coutume en général entraîne éditeur quand une machine sort sur les ou quand le jeu sort sur une machine ça va être 80 20 sinon le jeu restera chez sony en gros c'était ça et pour les pubs il y avait un accord entre sony et activision pour que les pubs se fasse uniquement genre chez sony mais xbox n'avait pas le droit notamment de faire de pubs de call of duty sur youtube par exemple donc déjà tu partais de là c'était déjà une carotte bon on apprend par exemple et là c'est plutôt rigolo que le juge a posé des questions à sarabon en lui demandant mais faut m'expliquer cette histoire de game pass et le juge en gros a dit bah ça veut dire que si je suis abonné à cet abonnement je peux jouer à un jeu sans dépenser 70 dollars c'est ça donc sarabon lui répond bien entendu c'est tout à fait ça et donc le juge est en mode waouh c'est génial donc comment foutre le bordel au sein de sony de la ftc de la cma parce qu'en fait c'est nous ils sont tous ensemble en fait ils sont potes ils bouffent à la même table parce que je pense que personne ne s'attendait à ce que le juge fasse ah ouais c'est génial donc du coup le juge est en train d'aller dans la direction de microsoft sont disant putain c'est bien ça ce système pourquoi sony fait pas ça parce que c'est des connards tout simplement c'est des mangemerdes il suffit de faire la gueule du président tu as compris tout pour la thune et quand je vois encore des pony boys qui les défendent parce que ils ont beau les enfiler eh ben en fait ils continuent à se faire enfiler alors attention je vais être toute proportion gardée je suis pas en train de dire que microsoft est tout blanc notamment ils sont alignés sur le prix de leur machine c'est inadmissible ça il n'y a pas de problème je dis pas que tout est blanc tout est noir il y a des vis partout que ce soit nintendo xbox et playstation mais ce que fait playstation c'est quand même au dessus du game c'est en termes d'enfilades d'enculation de sa commu c'est quand même le summum c'est le graal c'est la coupe du monde c'est le goth tu vas pas au dessus c'est un truc de malade et les pony boys sont contents si on n'avait pas mis assez continuez alors rosez moi l'autre oeil j'enlève partout voilà putain j'ai trop avalé voilà et c'est une constatation tout simplement moi quand xbox fait de la merde je le dis voilà donc s'aligner pour moi sur ce qu'a fait mes sony c'est une mauvaise chose parce que justement tu avais moyen de dire ben nous le console en maintient 499 nous avons la machine la plus puissante du marché et qui coûte moins cher que la ps douille là pour moi sur le plan marketing ça aurait été mieux parce que tu prouverais que tu restes sur ta ligne de contenu de 499 euros sans s'aligner sur l'autre merde et en disant voilà en plus c'est le game pass après le game pass oui tu peux l'augmenter le tarif ça sur le coup pour l'augmentation du game pass ça plutôt c'est plus compréhensible pour moi ça ça me choque moi mais sur la machine tu aurais dû rester à ton prix de 489 euros pour montrer tu es plus puissante que la ps5 et ton tarif ne bouge pas ils l'ont pas fait je trouve que c'est dommage de s'aligner sur la concurrence de manière pour le coup pas très maligne pour moi ça n'a pas été très malin de leur part maintenant parlons de plein de choses parce que tout à l'heure depuis que je parle vous voyez tout ce qui défile bordel de merde donc c'est plutôt ça se passe très bien pour microsoft la c'est sony qui entend s'afficher la ftc contre à montrer que c'est des incompétents notoires et donc oui naturellement que ça va bientôt être acté on peut le supposer de plus quand tu vois que même fils penser annonce que le rachat de bethesda était clairement pour contrer sony parce que sony en fait depuis la nuit des temps ils mettent des carottes ils n'arrêtent pas de vouloir acheter des exclus tempo ou définitive et de mettre des bâtons dans les roues aux autres bah c'est là où fils penser a annoncé bon on a été obligé de racheter bethesda pour nous assurer nous de ne pas prendre de retard et d'avoir des exclus des ip pour nous parce que sinon sony de base voulait faire starfield ex le ps5 pour ça je vous dis que de base pour starfield par rapport aux tweets précédents il me semblait bien que starfield devait être sur ps5 donc c'est pour ça que mais à part redfall india jaunes je suis pas d'accord pour starfield non c'est une erreur du tweet il avait déjà été mentionné sur ps5 ça je me rappelle pour le coup et pour le coup en gros ils estiment que microsoft a microsoft devait ne rien à voir parce que sony faisait le forcing pour limite tout avoir sur leur écosystème des snoop en l'occurrence est ghost fire tokyo qui ensuite sont sortis en exclutant power air sur ps5 de base sony les voulait en exclut définitive pour eux c'est là que microsoft s'est dit faut qu'on rachète des studios pour que nous on puisse avoir des épis surtout que bethesda c'est un super studio d'accord il y a quand même des gars des vétérans là dedans pour nous assurer des ip pour qu'on puisse nous aussi avoir des ip donc voilà alors j'ai répondu sur tous les pony boys qui vont dire microsoft sont mis à racheter les studios parce qu'ils ont rien en interne lol je précise quand même que sony a fait la même là le ff16 de merde qui vient de sortir c'est square enix c'est pas sony qui l'a fait mais ils ont acheté l'exclu pour l'avoir chez eux d'accord voilà je précise quand même qu'à la base une sonyac games sony a racheté le studio un non je le précise quand même ce que là où tout le monde pense que sony a tout inventé c'est faux ce soit microsoft ou sony ils ont racheté les studios pour justement s'agrandir avoir des exclus parce qu'ils sont nables games de base avait créé un jeu magnifique en exclusivité sur xbox qui s'appelle qui s'appelle sunset over drive ensuite ils ont racheté évidemment pour faire la saga spiderman donc je précise quand même vaut mieux quand même préciser je précise quand même également que ce n'y a pas si longtemps a racheté bungee ou bungee comme certains l'appellent qui n'est autre que le studio qui de base est un studio microsoft c'est eux qui ont créé à l'eau en fait tous les studios en fait que ce soit sony ou microsoft ont racheté un jour l'autre des studios pour les avoir chez eux donc les pony boys fermez là d'accord ça va dans les deux sens sauf qu'on se rend compte que sony c'est quand même les plus bâtards de l'histoire donc aujourd'hui les gens sont choqués que j'ai joué s'il exclut c'est un froid il exclut mais là c'est inadmissible mais fermez vos gueules c'est le jeu pourquoi sony de tout avoir en fait non c'est le jeu moi pour moi c'est le jeu si ce n'est d'exclusivité c'est normal microsoft en avoir aussi donc au lieu de chalet là de faire les calimero de service et surtout un d'aller dans le sens des pony boys d'aller dans le sens de de monsieur sueguin et de ses chèvres réfléchissez un petit peu par vous même c'est logique qui les exclut de part et d'autre moi je me suis jamais plaint des exclus sony par exemple j'ai beau le rentrer dans l'art est ce que vous m'avez déjà vu une fois me plaindre des exclus sony non non parce qu'il en faut donc quand aujourd'hui microsoft à leur tour décide d'avoir des jeux exclusifs comme starfield indiana jones badfall bien ou pas il est exclu pourquoi j'y allais les gars c'est normal pour moi ça me paraît normal bref tout se passe bien pour l'instant pour microsoft les feux sont au vert même le juge dit putain c'est bien studier cette idée elle est très bonne du même parce qu'au final je pense que ça va vite s'accélérer et pour le mot de la fin une photo exclusive qui montre le désarroi de la ftc parce que c'est bien de vouloir se coltiner les gars femmes vouloir être la personne qui détruit les gars femmes au final pour l'instant ce qui te tombe sur le coin de la gueule c'est cette image elle est trop rigolote fallait que je vous la mette l'incroyable merde maintenant c'est fini pour aujourd'hui l'inquié partager abonnez vous ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501